Et où est tout le monde c'est Overdose ? Ah non non non, non. Ça va pas. Yo tout le monde c'est Overdose, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale puisqu'elle va parler du jeu Lost Ark. Donc bon, moi je l'ai pas testé et tout ça, je me fie aux différents gameplays que je trouve sur le net, je me fie aux avis surtout, et plutôt les avis, parce que finalement c'est ça qui va vraiment nous dire si le jeu est bien ou non. Alors première différence avec le célèbre jeu Diablo 3 qui est donc Hack & Slash, c'est que Lost Ark il paraîtrait qu'il va être gratuit. Alors oui, alors gratuit du coup c'est vrai qu'on peut se dire, ouais c'est cool mais du coup alors quoi ? Bah alors quoi du contenu payant, donc je suppose que ça va pas être un pay to win, je pense que ça va être un peu comme League of Legends, un jeu dans lequel en fait pour payer vous êtes pas plus fort simplement des skins, des apparences, des trucs comme ça. Une autre différence notable avec Diablo 3, puisque donc vraiment il faut faire la comparaison entre les deux puisque c'est vraiment très similaire, la différence majeure est que Lost Ark est un MMORPG, normalement, ce qui est prévu, alors que Diablo 3 est un pur Hack & Slash, vraiment. Mais bon, il y a d'autres différences. Par exemple dans Diablo 3 nous sommes limités à seulement 6 classes, ce qui en soi n'est déjà pas mal on va dire, mais c'est trop restreint je trouve. Moi personnellement ça me restreint trop mon style de jeu, alors que dans Lost Ark vous avez 18 classes différentes, donc réparties en 4 groupes, les guerriers, les combattants, les sorciers, et ce qu'on appelle les gunners. Alors moi je suis déjà très intéressé par les gunners parce que j'adore un peu tout ce qui est distance, et faut dire que quand on regarde les vidéos de gameplay ça envoie un peu du pâté. D'ailleurs je vous remettrai encore une fois le lien dans la description d'ailleurs pour que vous puissiez voir, un gameplay vraiment très intéressant. Maintenant on en vient au sort, dans Diablo 3 vous êtes limités seulement à ce que vous avez, vous avez éventuellement quelques modifications de l'aspect global du sort, de son élément. Là dans Lost Ark c'est complètement différent. Ils y ont ajouté le Tripod, le Tripod c'est un mode en fait qui permet de modifier vos sorts à votre guide, donc déjà de base. Vous avez votre sort, voilà, normal, bon ça on n'en parle pas trop. Mais vous pouvez ensuite basculer sur un élément, d'ailleurs sur 4 il me semble, ensuite pour encore basculer sur une infinité, enfin une infinité non il y a pas mal, il y en a beaucoup quand même. Mais quand on fait le calcul ça fait vraiment beaucoup beaucoup de différence pour un seul et même sort, sachant que donc vous allez en avoir plusieurs. Vous allez donc pouvoir modifier plein et en fait chacun de nous en fait on aura tous un sort vraiment unique. Et à mon avis ça fera vraiment la différence dans ce qu'ils appellent le Colisée, ça sera donc une arène en fait PVP. On pourra jouer à 1 contre 1 ou à 3 contre 3. Donc d'ailleurs les 3 contre 3 vont être vraiment très intéressants je pense, ça va quand même clasher à mon avis. De plus dans Diablo 3 nous ne pouvons avoir en gros que 3 métiers si je puis dire en fait. 3 métiers c'est plutôt 3 choses qui nous sont permises, la forge, le joyeux et le mystique. Donc voilà c'est vraiment très peu. Apparemment, enfin apparemment c'est sûr, dans le Stark vous avez des métiers tels un MMORPG. Vous pouvez être bûcheron, vous pouvez être pêcheur, vous pouvez être sans doute tanneur, j'en sais rien après. Tant qu'on n'y a pas joué on ne peut pas trop en savoir. Mais de ce que j'ai vu, les métiers sont là, c'est vraiment quelque chose de dingue. Parce que du coup on joue à Aken Slash mais en même temps un MMORPG. Du coup ce qui fait que la durée de vie du jeu est énorme. Dans Aken Slash en fait la durée de vie elle est longue parce que du coup c'est du farm, ça va très très vite. Donc on est quand même plutôt bon. Ouais on est attiré par cette facilité, par le fait de pouvoir avancer à balle. Et là dans le MMORPG qui va y être cumulé, en fait du coup vous allez avoir ça. Il va y avoir des challenges. Donc qui dit métier dit craft, qui dit craft dit hôtel des ventes. Et qui dit hôtel des ventes dit il va y avoir des plus riches que d'autres. Croyez moi je pense que ça va pas se faire comme ça. Donc à mon avis il va y avoir aussi des donjons, des raids, ce genre de conneries ça va être grandiose. Après rien n'est confirmé, je me base sur ce que je vois, sur les infos que juste que je peux déduire. Parce qu'à un moment donné ça paraît logique, tout bon joueur qui se respecte arrive à deviner ça. Après si vous êtes moitié de teubé c'est pas ma faute. J'y ai vu aussi un petit truc sympa, c'est on peut se déplacer d'île en île en bateau. Alors en bateau du coup ça veut dire quoi à mon avis, ça veut dire qu'il va y avoir des interactions bien spécifiques. Du genre des lieux en fait où le bateau pourra aller et on pourra pas y aller à pied seulement. Enfin bon voilà ce genre de choses à mon avis ça risque d'arriver, ça va pas être sympa. Dans les vidéos d'ailleurs du gameplay il se balade en bateau à un moment donné. Et donc il va sur une petite île et on se demande du coup est-ce que sans bateau est-ce qu'on pourrait y aller ? Bah moi je pense que non. Ça demande débat d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeu, si vous avez hâte de le retrouver, si vous avez hâte d'y jouer. Parce que bon, moi étant joueur de Diablo 3, je me dis, il peut être que mieux sachant que le jeu en lui-même est vraiment bien fait. Il est vraiment très très beau, les graphismes, il n'y a rien à redire. Mais il faut avouer aussi que du côté de Blizzard, il y a quand même quelque chose de pas mal. Sachant que j'ai appris que Blizzard était sur Diablo, ils avaient recruté une toute nouvelle équipe pour Diablo. Alors, on ne sait pas trop quoi. Est-ce qu'ils vont améliorer Diablo 3 ? Est-ce qu'ils vont remasteriser Diablo 2 ? Est-ce qu'ils vont faire Diablo 4 ? Ou est-ce qu'ils vont faire un Diablo mobile ? Non, pitié, non, pas ça. Pas Diablo mobile, c'est pas pour qu'on arrête tout. Couper ! Alors bien sûr, la date de sortie, on se la demande tous, du moins pour ceux qui attendent ce jeu. Et sachez que j'ai cru voir quelque part qu'ils parlaient de janvier 2017. Alors, autant vous dire que c'est vraiment dans pas si longtemps, sachant qu'on est bientôt en novembre. Eh, je pense que ça va arriver plutôt vite d'ailleurs. Bon, après, rien n'est encore une fois confirmé. Ils ne font pas de communiquer, ils ont très peu. A mon avis, les Coréens, ces petits bâtards, ils veulent nous faire un petit effet de surprise dans la fucker. Ce qui fait que quand ça va sortir, on va être sur les fesses. Les Coréens, ils auront 4 ans d'avance sur nous. Et nous, on sera des doubles à côté. Mais bon, français que nous sommes, on est plutôt bons sur les jeux. On va bien dépoter, à mon avis. D'ailleurs, les classements, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit sous peu quelqu'un de fort. D'ailleurs, chez Blizzard, d'ailleurs, dans Overwatch, le premier joueur à avoir atteint le niveau 1200, c'est un français. Enfin, c'était une vidéo un peu courte. D'ailleurs, pas de jeu, donc rien d'habituel. C'est parce que je trouve qu'il faut en parler. D'ailleurs, vous avez pu voir qu'en même temps, je vous ai mis un petit gameplay de Diablo. Donc, c'était des failles comme ça. Bon, moi, je n'ai pas de perso opti, donc je ne peux pas faire de très grosses failles. La plus grosse que j'ai fait, là, c'était une 55. Voilà, de toute façon, si vous n'aimez pas les hack and slash de base, vous ne pourrez pas aimer l'Instagram. Sauf si vous accrochez un peu au style MMORPG qui peut vous faire éventuellement aimer le jeu. Mais bon, moi, je vous le conseille. Ou alors, testez Diablo 3. Regardez un peu les infos qu'il y a dessus sur le mode d'histoire, sur tout ça. Vous verrez bien. Aussi, une information importante, j'en reparlerai dans un vlog plus détaillé et plus complet. Donc, en ce moment, je pense que vous avez remarqué, il y a moins de vidéos où du moins le rythme a changé. Je l'ai un peu brisé. C'est parce que je n'ai plus trop le temps. Parce que, en ce moment, je m'apprête à déménager, en fait. Donc, c'est triste. Mais j'ai autre chose à penser que faire des vidéos. D'abord, je pense à ma vie, à moi, pour être bien. Et ensuite, je penserai à ma chaîne parce que c'est un peu compliqué en ce moment de faire les deux à la fois. Mais essayez quand même d'en faire des petites vidéos. Mais ça ne reste pas simple. En ce moment, déjà, les jeux que j'ai, j'en mets un peu ras-le-bol. Je ne vis pas de YouTube. Mais alors, pas du tout. Si vous pensez que là, je suis peut-être à 480 abonnés. Si vous pensez qu'avec ça, un YouTuber peut en vivre, vous vous trompez. Ça ne se voit même pas sur un compte. Sans déconner, c'est quoi ? C'est 6 dollars par mois. Même pas. Et encore, quand on fait un conversion en euros, c'est triste après. Enfin, bref, j'y reviendrai dans un vlog où là, j'en parlerai plus en détail. De ce que je vais faire, tout ça. Je suppose que ça ne va intéresser personne. Mais bon, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je le ferai au moins pour eux. C'est mon devoir. Je me dois de le faire. J'espère que par contre, ça en intéressera au moins un. Parce que sinon, je pense que les petits posts rouges, ils vont pleuvoir. Et d'ailleurs, si ça vous en merde, mettez-en. Parce que sinon, je ne le sais pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Kiss.